bon ça y est les amis avec la v62 donc si vous êtes en v62 vous allez dans système vous regardez mise à jour logiciel normalement si vous êtes en v62 et que vous avez metta quest tv qui ne fait pas l'objet de mise à jour donc vérifiez bien ici qu'il n'y a pas de mise à jour sur votre sur votre application si c'est le cas alors vous pouvez aller dans bibliothèque dans bibliothèque vous pouvez sélectionner les applications metta quest dans metta quest vous avez le répertoire file ou fichiers et dans le répertoire file ou fichiers maintenant à gauche en dessous de ce casque vous avez les spatiales vidéo ou vidéo spatiale qui ont été faites sur iphone 15 max pro tutti quanti à 1500 balles ou pourquoi pas qui ont été faites avec les l'apple vision pro qui est qui est sorti donc ici spatial vidéo vous avez cinq vidéos qui sont mises en démo je vous montre à quoi ça ressemble vous allez voir que c'est quand même très très joli j'aime bien celle ci avec le poisson voilà donc vous avez spatial vidéo donc vous voyez alors je sais pas si on perçoit quand je filme là mais on a vraiment l'impression on a vraiment l'impression que le poisson est en est en relief les petites algues etc bon la vidéo a pas grand intérêt a pas beaucoup plus de d'intérêt vous avez aussi cette vidéo là qui est donc avec un toutou on va voir ça alors ça c'est alors le petit problème je trouve pour l'instant des vidéos spatiales donc là on a encore 23 secondes donc le son est bien le chien on a vraiment l'impression on retrouve un peu l'effet 3d vous savez donc on a qu'on a qu'on a au cinéma on n'a pas le sentiment quand même que le chien sort de l'écran on a l'impression que l'écran est en relief ce que je trouve dommage évidemment pour l'instant en tout cas c'est qu'il n'y a pas la possibilité d'agrandir l'écran donc on a une vidéo qui est qui est qui est projeté devant nous dans ce format là alors c'est un beau format si vous voyez si je compare par rapport à la télé bon on a un écran quand même de très bonne taille mais pour la vidéo spatiale moi j'ai envie que la vidéo spatiale elle prenne elle prenne quasiment voilà mon champ de vision j'ai quelque chose avec du 110 degrés donc ok ça existe ok ça fonctionne formidable on a on a le gars où on a vraiment l'impression qu'il est dedans j'imagine que ça doit donner quelque chose d'assez similaire à ce qu'il ya dans l'apple vision pro au niveau du rendu donc là on voit que moi on me dit on n'arrive pas à lire honnêtement bon moi j'arrive à lire et puis ici ben voilà on a cette cette vidéo spatiale qui est là voyez on a même on a juste la possibilité d'accélérer ici mais j'ai pas d'option passer en full écran géant donc voilà est ce que je peux faire quelque chose ici non est ce que je peux le déplacer je peux même pas le déplacer sur les côtés pour avoir une vidéo voilà par contre ouais le rendu il est il est chouette mais vous faites une vidéo 3d en sbs mon aglif sur sur youtube honnêtement je vois pas de je vois pas des cars non plus colossal ce qui est cool c'est qu'évidemment si vous avez un iphone vous allez pouvoir visionner enfin visionner vos vidéos 3d avec un casque donc si vous filmez si vous filmez ça c'est l'avantage que vous avez c'est que vous avez au moins un lecteur sans avoir besoin d'acheter 4000 euros un apple vision pro qui est finalement les enfin l'apple vision pro et le meta quest 3 sont globalement les deux seuls les deux seuls appareils capables aujourd'hui de regarder de la vidéo spatiale voilà n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de la vidéo spatiale pour moi avis réservé parce que ben c'est toujours une question de contenu la vidéo là pour l'instant cinq démos c'est c'est gentil mais du coup ça manque ça manque vraiment de contenu pertinent là vous voyez vous avez un 19 secondes donc j'imagine que voilà donc là ça donne vraiment l'exemple de ce qu'on peut faire vidéo famille sympa un petit souvenir c'est cool c'est vrai que c'est joli à regarder mais en plus c'est vraiment complètement égoïste c'est à dire que si je fais une vidéo de famille j'ai envie de la partager avec ma famille ben là là je la partage avec avec personne voilà je suis oui 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 vous l'entendez à ma voix je très circonspect sur sur ce projet de vidéo spatiale bon c'est un plus un lecteur très bien et le quest 3 finalement fait la même chose qu'un apple vision pro est ce que c'est mieux est ce que c'est moins bien est ce que ça a du sens à vous d'en décider moi je n'y vois pas grand intérêt ciao les amis